chers amis bonjour vous êtes sur metilstein université donc ah je vous l'ai déjà dit tout à l'heure oui non mais je vous ai surtout dit une chose c'est que si vous n'êtes pas de voix ce soir-ci autant rester couché vous avez raté l'aurore déjà il vous manque plus que le midi ensuite ben voilà on se retrouve pour les vêtements du tour l'entend la cloche ah c'est le music et bien on entend on écoute le music d'accord assez vous sortez votre kippa vous la mettez sur la tête et c'est là que vous savez que le temps change pour vous d'accord écoutez le temps a changé vous êtes encore au lit c'est le lit en arméen se dit le mythe non c'est pas la mythologie non non mythe 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 c'est aussi là la mort je vous dise les mots je peux pas les inventer moi c'est les mots ils ont une fonction chaque fois que vous les sortez de leur fonction ils sont en dysfonction chaque fois que vous les avez en dysfonction c'est comme si vous étiez vous défunt puisque le mot vous l'avez tué vous n'existe plus défonctus voilà c'est simple de temps en temps sur 200 émissions j'ai dû vous le dire une fois peut-être deux mois mais ça c'est intéressant vous allez chercher sur ces 200 émissions moi est ce que je les dis et pourquoi je les dis quand le lycée c'est fait pour autre chose ben oui bien sûr elle est aujourd'hui en tout cas vous êtes là je vous trouve bien sage d'ailleurs pour un dimanche non c'est vrai je pas comme si impression vous avez des choses à vous reprocher non vous n'avez rien à vous reprocher vous êtes peut-être des choses dont vous voulez vous rapprocher non non plus donc vous préférez d'ailleurs vous en éloigner non mais ça je comprends je veux dire il ya des choses qu'il vaut mieux oublier parfois ah oui il faut vider la mémoire sinon on peut plus moi si c'est le nombre de fois que je vis de la mémoire de cet ordinateur pour pouvoir vous parler de temps en temps bah oui c'est ça ah oui on m'a dit je t'ai offert un général je veux bien j'ai des risques ont oublié les barrettes qui allaient avec je savais même pas qu'il y avait des barrettes tu savais qu'il y avait des barrettes pour un général mais je savais pas qu'il y avait tant de barrettes comme ça pour un ordinateur alors voilà on m'a dit mais il faut rajouter des barrettes des barrettes je dis ouais c'est ça maintenant je me souviens on m'a dit tiens andré on t'a offert un général mais je redis à mes amis qui m'ont offert ce général n'oubliez pas les barrettes à la prochaine fois ou d'accord on va parler des cartes des cartes à jouer bah oui c'est des millions et des millions à jouer aux cartes en jouant en vous amusant en gagnant de l'argent en en perdant simplement disant je veux jouer en étant joueur assez après tout le joueur qu'est ce qu'il veut c'est juste jouer qui perdent qu'il gagne quelque part il s'en fout le problème c'est qu'il est obligé de gagner pour continuer de jouer c'est la question et puis ça le met parfois dans des humeurs je dirais oui à cc ça finit par être un jeu de massacre ça peut rendre fou à vous étiez fou avant au bord là où il n'y a plus rien à craindre non non là il faut continuer de jouer ce qu'on appelle un peu les aînés c'est les aînés en hébreu on dit d'eux qui sont à moitié fou problème c'est qu'on ne sait pas de quel côté les prendre bah oui parce que c'est les premiers sont désirés chouchouter par les grands-parents quand il est grand grand-parent chouchouter par eux on peut pas les toucher j'ai touché un aîné hop il va dans les jupes de sa grand-mère c'est clair hop il va dans la robe de son grand-père bah oui s'il a un grand-père qui a une robe que c'est pas les grands-pères qui ont des robos moi j'ai connu que ça les grands-pères qui avaient des robes bien sûr ben s'il a bien fallu s'amuser pour les cartes c'est ça part toujours avec la folie les cartes ben oui par exemple en france on sait que ce fut en 1362 précis c'était pour amuser charles 6 pendant sa démence il fallait l'occuper un petit peu que les cartes donc furent inventées as l'as vient d'un mot latin qui servait à désigner une pièce de monnaie au piqué dit un chroniqueur les as l'emporte donc même sur les rois parce que selon le vieil adage l'argent est le nerf de la guerre et qu'un roi sans argent ben serait bien faible pour pas dire fou le trèfle l'herbe abondante dans nos prairies c'est important indique qu'un général ne doit jamais établir son camp donc que dans des lieux où il peut faire subsister son armée les pics et les carreaux désigne les magasins d'armes donc on voit encore aujourd'hui des pics dans nos arsenaux et arsenal d'art el sana donc son arabe c'est la maison des armes d'art el sana arsenal comme disent les italiens à venise là où ils ont mis l'ensemble des arsenaux le long de la rade donc les carreaux étaient une espèce de flèche donc forte et pesante qu'on nommait ainsi parce que le fer était carré les coeurs sont évidemment l'emblème de la valeur des chefs et des soldats ça c'est reconnu maintenant si on remonte un peu plus loin que la démence de charles 6 en 1362 david alexandre césar charlemagne sont à la tête donc de chaque cadrie et oui c'est les meilleures troupes ne peuvent rien sans l'expérience et le courage de leurs généraux le titre de valet était fort honorable et les seigneurs les premiers jusqu'à ce qu'ils fussent donc armé chevalier ainsi a-t-on nommé les quatre valets souvenez-vous ogier lancelot et lancelot du lac non il n'est pas suisse lance-t-on pas confondre c'est lancelot du lac pas pareil donc laïre et hector qui étaient des capitaines distingués ça c'est pour les valets ah oui que faire sans un valet la dame les dames l'anagramme de régina qui n'a pas une régine autour de de lui une reine donc et argine argine c'est marie d'anjou femme de charles 7 rachel représente agnès sorel palace la valeureuse jeanne d'arc et judith isabeau de bavière donc femme de charles 6 il est facile facile à reconnaître charles 7 dans le roi de pique david persécuté par sa hul attaquée par son fils absalon représente charles 7 déshérité et proscrit par charles 6 représentant les états à main armée et tourmenté depuis par son fils qui troubla par ses complots les dernières années de son règne et même causa sa mort souvenez absalon cette chevelure qui a été prise en décompte dans dans les branches d'un arme non mais si c'est une mort crueur pas fait un souffle bar et la question c'est qu'est-ce qu'il avait absolument qu'est ce qu'il a fait relisez la bible m'écrivez vous me dites je suis dit c'est pas possible qu'il y avait une chose pareille peut pas dire des choses comme ça dans la bible mais oui la bible elle nous cache rien elle nous dit tout c'est temps si vous croyez vrai qu'il n'y a pas un café ici à genève mais il ya des cafés partout à paris il y avait une loi un café tous les quatre mètres ah oui le charbonnier qui allait avec marchand de bois etc etc ben oui c'est pour ça que paris n'est plus paris parce que il n'a plus de café et puis ces cafés où on peut aller se réfugier c'est des droits d'asile les cafés des vrais droits d'asile les crèches il y en a même qui dormait là bas ben oui on créchait au café ben oui c'est ça l'humilité est la véritable preuve des vertus sans elle nous conservons nos défauts et ils sont simplement couverts par l'orgueil qui les cache aux autres mais qui sont les autres ça est très bien que l'enfer c'est d'abord nous mêmes à très bientôt sur metif ta université alors vous posez vos cartes avec vos gains parce qu'on sait transformer ce genre de gains pour faire des livres pour les enfants donc et vous faites un don excellente journée sur metif ta université n'hésitez pas à nous écrire à partager comme vous êtes en train de le faire de temps en temps certaines choses c'est intéressant même si on répond pas tout de suite